Shalom au wakham et chers amis, vous avez certainement entendu parler des gens qui sont rentrés dans le Gan Eden. Donc nous sommes dans notre rubrique de Gilgoulim, de réincarnation. Est-ce que des gens qui sont dans le Gan Eden, eh bien ils peuvent revenir sur terre, oui ou non ? Déjà, venez, on vérifie qui sont ces gens-là et combien de personnes sont-ils rentrés au Gan Eden vivant. Alors, la réponse elle est comme ça, elle est, le premier c'est marqué dans Maseret Kalar Abati, c'est des petites Maseret qui sont à la fin du chasse. Et il y en a, alors la première personne c'est Serach Bat Asher, donc la fille de Asher, la petite fille de Yaakov, celle qui a dit à son grand-père que Youssef était encore vivant. La deuxième c'est Batia Bat Paro, la fille qui a été, selon ce qu'on dit, qui a été ramassée par Paro. Et donc ça s'est Batia. La troisième c'est Khira Melech Tzur, un roi qui est non-juif. Et A-Eved Melech Akushi, un Eved. Et la Eliezer A-Eved Avraham, le serviteur d'Avraham Eliezer. Le petit-fils, il y en a qui disent que c'est le fils d'Avraham Eliezer A-Eved, le petit-fils, c'est le fils d'Avraham Eliezer A-Eved, c'est pas le Yavetz qu'il y a 200 ans, c'est Yavetz, c'est un qui s'appelait Yavetz dans le Nakh. Et il y a Chambrim, il y en a qui disent, même Rabbi Oshoa Ben Levi, avec cette histoire connue, qu'il voulait voir où est-ce qu'il allait être enterré. Après, le, comment s'appelle-t-il, le Satan, il lui a dit, je veux te prendre, il lui a dit, il n'y a pas de problème, montre-moi où est-ce que je vais être dans le Gan Eden. Il l'a amené là-bas, il a sauté dans son endroit, il a dit, je jure de ne plus bouger d'ici. Et donc du coup, le vœu n'a pas été enlevé et donc il est resté Rabbi Oshoa Ben Levi, au Gan Eden, vivant. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'ils ont besoin de revenir, parce qu'a priori, on trouve encore d'autres personnes qui sont revenues. Comme par exemple, Chanoch. Le Chanoch, on dit qu'il a été, mais Goulgal, dans Aner. Il y en a qui disent que Chanoch aussi, on a parlé dans une des vidéos sur les réincarnations, que Chanoch, il est revenu dans Yosef et aussi dans le Mashiach. D'accord, donc a priori, Eliezer aussi, il est revenu aussi dans un ange. Donc, et, ah oui, il y a aussi Batia, qui est la fille de Paro, elle est revenue chez Esther, en tant que Gilgul d'Esther. Donc a priori, on voit que même quelqu'un qui est rentré vivant au Gan Eden, il peut revenir sur Terre. Pourquoi ? La réponse, elle est simple. Des fois, ils ont juste besoin d'arranger une petite Nekuda. Le fait d'arranger un petit point, le fait d'arranger un petit point, il donne un Itzot. Alors là, ce n'est plus un Gilgul, ce n'est plus une réincarnation, mais c'est une sorte d'étincelle qui va dans quelqu'un d'autre, dans un autre corps et qui répare ce qu'il y a. Et ça arrive des fois que quelqu'un n'a pas fait de Havera, mais qui revient juste pour arranger quelque chose. Comme par exemple, il y avait à l'époque du Staipeler. Staipeler, c'est le père de Rauf Chaim Kanievski, Zekher Tzadik Livrecha. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il lui dit, comment tu t'appelles ? Un tel. Il dit, c'est ton frère, un tel ? L'autre, oui, oui, c'est mon frère. Est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'il vienne ? Il dit, ok. Le Kodara lui demande, il appelle son frère, il lui dit, est-ce que tu peux venir ? Le Rastaipeler, il t'appelle. Le garçon, il arrive. Il lui dit, écoute, est-ce que tu étudiais tous les vendredis après-midi à tel endroit, dans tel Betamidrash ? Il lui dit, oui, oui. Alors qu'il ne le connaissait pas, il ne l'a jamais vu. Est-ce qu'il y avait là-bas un monsieur qui lavait le parterre ? Il lui dit, oui, il y avait un monsieur qui lavait le parterre. Il lui dit, est-ce que tu te rappelles de ce monsieur qui te dérangeait quand tu étudies la Torah ? Il lui dit, viens de ce côté, va de l'autre côté, va de l'autre côté. Il lui dit, oui, oui. Il lui dit, est-ce que tu as causé du but au Torah ? Il lui dit, oui, mais bon, je comprends très bien qu'il est en train de laver le Betamidrash. C'est normal qu'il est en train de laver le synagogue. C'est normal qu'il me bouge d'un endroit à un autre pour que je continue à étudier. Il lui dit, il est venu me voir hier en rêve. Et il m'a demandé de te demander pardon qui t'a dérangé. Alors qu'a priori, il n'y a aucune avérat. Il n'y a aucune avérat. Il est en train de nettoyer le parterre. C'est une très grande mitzvah. Il lui dit, mais des fois, justement, juste pour réparer une mini-chose. Des fois, tu demandes à quelqu'un de revenir et d'arranger ses actes. Mais des fois, c'est rien. Ce n'est pas un grand tsar. C'est juste pour pouvoir monter de façon extraordinaire dans des mondes qui sont encore plus grands. Kaddosh Baruch Hu nous aide à comprendre les profondeurs de la Torah. Et à savoir que tout ce qu'on vit, eh bien, c'est géré par en haut. Baruch Adonai, le monde m'amén.